Le scénario se répète encore et encore depuis deux semaines. Ce samedi matin, la première attaque a eu lieu peu après 8h à Hebron, près du caveau des patriarches dans la zone sous contrôle israélien. Un palestinien de 18 ans a tenté d'attaquer au couteau un juif israélien. Ce dernier a aussitôt sorti son arme et a battu son agresseur. Dans la même zone, quelques heures plus tard, à Kiryat Arba, une garde frontière israélienne a aussi été agressée par une jeune palestinienne de 16 ans avant d'être abattue. Pendant ma garde ce matin, une palestinienne s'est approchée de notre position. Elle m'a demandé si je connaissais le nom d'une rue. Je lui ai dit que je ne savais pas. Puis soudain, elle a sorti un couteau et a essayé de me poignarder dans le cou. Je me suis dégagée et en même temps j'ai sorti mon arme et procédé à un tir jusqu'à ce qu'elle soit neutralisée. Nous sommes formés, préparés, prêts à de tels événements. Une autre tentative d'attaque au couteau a également eu lieu à Jérusalem dans la matinée. Lors d'un contrôle d'identité, un palestinien de 16 ans a tenté de poignarder le soldat qui lui réclamait ses papiers. Il a été tué par des militaires israéliens. Ce samedi, des affrontements ont éclaté une fois de plus en Cisjordanie, notamment à Ramallah et à Hébron, entre deux jeunes lanceurs de pierres palestiniens et des soldats de l'armée israélienne. Au moins une douzaine de Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc et des tirs à balles réelles. Lors de son enterrement à Hébron, la mère d'un des jeunes assaillants est revenue sur les raisons qui ont mené son fils à attaquer un soldat israélien la veille. Il regardait les chaînes d'information en permanence. Il écoutait tout ce qui se passait, des choses qui feraient bouillir le sang de n'importe quel musulman, de n'importe qui qui a de la considération pour sa patrie et ses lieux saints. Ce samedi était également un jour de deuil à Gaza. Il s'agit du 14e Gazaoui participant à une manifestation qui a été tuée par des soldats israéliens près de la frontière. Sous-titrage Société Radio-Canada